Ok, donc bienvenue au PowerShell, au French PowerShell User Group. Donc bonne année à tous. Donc on commence cette année avec une présentation sur les containers avec Florent à Pointe-Aire. Je te laisse la parole. Voilà, donc bonsoir à tous. Rapidement, donc, si FX veut présenter la partie du PowerShell, du French PowerShell User Group, ensuite je ferai une petite présentation rapide de moi. Ensuite on va parler, donc on va aborder les Windows Container, on va voir qu'est-ce que c'est, la différence entre Hyper-V Container et Windows Server Container, c'est deux choses bien différentes. Je vous parlerai aussi de Docker Compose, donc un seul fichier pour déployer une application entière. Les containers sur nano-server, ensuite on passera sur un chapitre image to Docker. Donc ça c'est comment convertir un website qui est actuellement sur un serveur IIS directement en container. Après on va voir, il y a quelques exemples, comment on se sert de tout ça. Et enfin je ferai une démonstration et puis il y aura une partie questions-réponses. Je vais passer plutôt rapidement sur les slides parce que j'ai quand même pas mal de démos. Donc ça va être juste pour parler. Fx, je ne sais pas si tu veux parler du User Group. Donc c'est ça pour le User Group, on a un site que j'espère que tout le monde connaît, c'est sur frpsug.github.io. Puis on a d'autres channels où vous pouvez nous suivre, donc il y a le Twitter, frpsug. On est aussi beaucoup présents sur Slack. Donc on a un channel qui s'appelle French, qui est hosté sur powershell.slack.com. Puis bref, toutes ces informations-là sont déjà dispo sur le site. Puis les organisateurs principaux, c'est Fabien, Stéphane, Mickey et moi-même. Et puis tous nos meetings sont enregistrés et ensuite uploadés sur YouTube. Voilà. Ok. Donc pour commencer, on va commencer avec les Windows Monteneur. Donc étant donné que je n'ai aucune idée du niveau de l'audience aujourd'hui, on va partir from scratch. Et puis on va développer un petit peu, donc pour rentrer un petit peu plus dans la partie technique. Pour commencer, je m'appelle Florent Appointer. Donc je suis français en Belgique depuis début 2014. J'ai rejoint depuis le 2 janvier Olileo, qui est une petite boîte sur Bruxelles, qui travaille avec toutes les technologies Microsoft et tout ça. Et je suis aussi depuis le 1er avril dernier MVP Cloud & Data Center Management. Donc voilà, avec un focus plus sur la partie Hyper-V System Center, mais bon du coup je touche un peu à tout. Azure Stack, j'ai écrit un white paper et tout ça. Je suis membre de la communauté CMD en France, qui est la partie, moi plus partie cloud on va dire, et du System Center User Group en Belgique, où j'ai l'occasion de donner aussi quelques sessions. Mon Twitter, donc c'est Florent Underscore App, donc je tweet sur ce que je trouve, sur mes nouveaux articles, voilà, il y a mon blog aussi sur Microsoft Touch, où là je blogue en français, pour la partie en anglais, je blogue sur le blog de Starwind et le blog du System Center User Group en Belgique. Donc pour commencer, avec les Windows Container, donc j'ai aucune idée de si vous connaissez ou pas, donc l'inconvénient on va dire de faire ça en ligne, c'est aussi qu'on ne peut pas trop interroger les gens et tout ça. Donc je vais partir from scratch on va dire, donc on va voir qu'est-ce que c'est les containers, donc les containers à l'origine c'était sur Linux, il ne faut pas comparer ça à une machine virtuelle, ça n'a rien à voir, c'est qu'on va faire tourner des instances dans une machine, donc ça peut être une machine physique ou une machine virtuelle. Et depuis Windows Server 2016, ils ont introduit ça il me semble avec la TP4, vous avez la possibilité de faire tourner des containers Windows sur Windows, et vice versa. Le niveau d'isolation, donc on va voir en fait la différence entre les Windows Server Container, et les Hyper-V Container, parce que c'est deux choses bien différentes, au niveau isolation, et donc du coup pendant ma démo, je vous montrerai aussi où est-ce qu'elle se situe cette isolation, donc par exemple juste via un ping, on va voir qu'en Hyper-V Container on n'a pas accès au ping, alors qu'en Windows Server Container on a accès au ping. Je vous expliquerai tout ça. Il y a un point aussi que vous devez savoir, c'est qu'il est impossible pour le moment de faire tourner des containers Linux sur Windows, et donc des containers Windows sur Linux. Je vous ferai aussi la démo, vous verrez où on a un message d'erreur très explicite. Les Windows Server Container, qu'est-ce que c'est ? Sur le MSDN c'est très bien expliqué, c'est plusieurs instances de containers qui peuvent s'exécuter simultanément sur un seul autre, avec une isolation assurée par le biais des technologies, des espaces de nom, c'est très bien traduit comme vous pouvez le voir, du contrôle des ressources, c'est de l'isolation des processus. Donc ça je vous montrerai exactement. Quand on crée un processus avec une isolation de type Hyper-V, donc pour un Hyper-V Container, vous allez voir que sur votre VM, vous allez avoir plusieurs instances qui vont être créées. Au niveau d'un schéma, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez votre Operating System, qui est Windows, avec toute la partie Process, votre Docker Engine pour faire tourner la partie Docker, et après dessus vous allez instancier vos différents Windows Server Container. Donc votre Windows Server Container, vous allez avoir quoi dedans ? Des Process, des applications de process, et après une interface Network et tout ça. Donc il y a du réseau derrière. Comment ça va fonctionner ? Votre Windows Server va créer un Virtual Switch avec un range d'IP privé, slash 16, donc c'est 172.172.16, et donc à chaque fois que vous allez déployer un container, il va prendre une IP dans ce pool. La différence avec les Hyper-V Container, c'est que vous allez pouvoir exécuter plusieurs Hyper-V Container sur un host, qu'ils soient physiques ou virtuels, avec les technologies qu'il y a en 2016. Par contre, chaque container s'exécute à l'intérieur d'une machine virtuelle spéciale. Donc quand vous allez déployer un Hyper-V Container, il va recréer une machine dans votre machine virtuelle. Vous allez voir ça au niveau de l'isolation, je vous montrerai avec les process. Par contre, ces machines virtuelles qui vont être créées, vous ne pouvez pas par exemple les manager avec l'Hyper-V Manager de Windows Server. Au niveau d'un petit schéma, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a notre Hyper-V Hyper-V Vaser, qui peut maintenant être une Virtual Machine. Donc avec la technologie de Windows Server 2016, vous pouvez virtualiser dans une VM. Donc voilà, vous pouvez virtualiser du virtualisé. Vous avez donc votre Windows Kernel, qui est sur la gauche, et à côté, du coup, dans votre VM, vous allez pouvoir recréer un Hyper-V Container, qui lui, en final, ça sera quoi ? Ça sera une VM. Mais que vous ne pourrez pas, par contre, manager de façon graphique ou en PowerShell, et tout ça. Vous serez obligé de passer par le client Docker pour pouvoir manager ceci. Docker Compose. Donc en fait, Docker Compose, vous allez avoir un seul fichier, vous allez exécuter une ligne, et en fait, il va vous déployer votre container. Donc c'est ultra rapide, et c'est très bien pour la partie développement. Donc je vous montrerai un peu, quand on développe, par exemple, une application web, et qu'on veut la push sur un container, vous pouvez utiliser un Docker Compose, comme ça, vous avez juste une ligne de commande, il peut rebuild derrière votre nouveau container, et le déployer. Donc voilà, j'ai marqué que c'était pour déployer des applications multi-tier, donc base de données, des queues, des web-servers, et tout ça. Et par contre, la partie Docker Compose vient juste d'être disponible, je crois, il me semble, il n'y a même pas un petit mois, sur la partie Windows Server, mais elle ne fonctionne pas encore sur Windows 10. Par contre, sur Windows 10, vous pouvez très bien utiliser la partie Docker, que je vais vous présenter par la suite. Avec Windows Server 2016, on a eu l'arrivée du nano-server, donc voilà, c'est une image qui fait 500 mégas de base, et par-dessus, vous pouvez rajouter des couches. Donc vous ne pouvez pas rajouter toutes les couches, il n'y a pas tous les rôles Windows Server qui sont disponibles dessus, mais voilà, vous pouvez quand même faire tourner les containers. Donc moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé trop l'utilité, si ce n'est la partie de la taille, on va dire, de l'image qui est de 500 mégas. Voilà, vous pouvez très bien utiliser un serveur core qui sera un peu plus lourd, mais vous aurez plus de fonctionnalités. Et vous pouvez travailler en direct, parce qu'il faut savoir, je vais vous montrer que sur nano-server, vous ne pouvez pas travailler en direct, il faut se connecter à des connexions du remote PS, vous allez vous connecter à distance via PowerShell. Image2Docker, donc Image2Docker, c'est un script PowerShell qui vous permet de convertir des services Windows Server en Windows Container. Donc on peut parler d'un site web ASP.NET qui tourne sur IIS, vous utilisez Image2Docker, il va vous convertir, il va vous extraire tout ça, il va vous créer votre image, votre Dockerfile, donc je vous expliquerai un peu après pendant la démo ce que c'est un Dockerfile, il va tout vous extraire, votre site web, tout ce qui est DNS, DHCP, pages et SQL Server, et vous allez pouvoir les déployer en conteneur. Donc vous pouvez, vous faites ça, vous supprimez votre VHD, on va dire, enfin votre VM qui contient tous ces services que vous avez extraits, et vous les déployez dans des conteneurs, et voilà, c'est bon, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de place. Vous pouvez faire ça sur du VHD, VHDX ou du WIM, et pour le télécharger, c'est sur le GitHub de Docker. Donc comment se servir de tout ça ? Je parlais tout à l'heure des Technical Preview, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications depuis. Donc au début, pour installer la partie conteneurs, en PowerShell, c'était très simple, on faisait un install tir Windows Feature Containers, et voilà, on avait notre partie conteneurs qui a été installée, donc on va aussi le faire depuis le Server Manager. et en fait, depuis la release finale de Windows Server 2016, on a eu pas mal de changements. Donc avant, il fallait qu'on installe la partie Package Provider, et ensuite, on pouvait télécharger les images que sont Nano Server et Windows Server Core. Par contre, depuis Windows Server 2016 RTM, c'est plus possible de faire ça. en fait. Vous êtes obligé de passer par le client Docker maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai lu l'erreur ci-dessous. Quand j'ai fait un install container image, il me dit que ça n'existe plus. Donc ça, depuis, ça a changé entre la TP5 et la version RTM. Donc maintenant, comment il faut faire ? Vous téléchargez la partie Docker. Donc vous pouvez voir qu'actuellement, je prends la version 1.14. Pourquoi ? Parce que la partie SQL Server, donc la version 1.14 qui n'est pas définitive. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que la partie SQL Server ne fonctionne pas sur les versions précédentes. Donc c'est une nouvelle image qui a été réalisé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, j'ai dû utiliser cette version. Donc ensuite, très rapidement, je l'enregistre dans mon fauchet temple de mon utilisateur sous la forme Docker.zip. Ensuite, j'extrais ce Docker.zip directement dans Program Files. Donc dans un dossier qui s'appelle Docker. Et après, je mets une variable d'environnement qui s'appellera Docker pour moi et qui est dans ce dossier, en fait, dans le dossier où j'ai extrait ceci, où j'ai extrait mon Docker. Je vous montrerai, vous verrez, il n'y a rien comme fichier. Il y a un Docker.exe et un Docker.exe pour la partie service. Et pour l'enregistrer comme service, donc dans Windows Server, quand vous démarrez un service, voilà, si vous redémarrez votre serveur, il y a des services. Vous pouvez l'enregistrer via Docker.exe « – register-service ». Et après, une fois que ceci est fait, vous avez installé votre Docker, vous pouvez démarrer le Docker et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à utiliser votre Docker et les containers. Les images Docker en fait, donc actuellement, vous avez plusieurs possibilités. Donc pour ceux qui connaissent un peu Docker, on a Docker Data Center où dedans, vous avez une DTR, donc c'est une « Trusted Registry » et où vous pouvez déployer « on-premise » donc dans votre data center ou chez vous-même, vous pouvez déployer en privé vos containers. Pour la partie publique, vous avez un site qui s'appelle « hub.docker.com » qui est accessible pour tout le monde. Vous avez juste à vous inscrire dessus et après, vous pouvez envoyer vos images. Donc dès que vous créez un Windows Container, si vous avez envie de le partager ou même de le sauvegarder, vous pouvez très bien l'envoyer sur « hub.docker.com » et là, tout le monde pourra l'utiliser. La partie Microsoft a bien sûr son Docker Hub. Vous voyez, il y a plusieurs… Voilà, vous pouvez déployer un website ASP.NET, la partie IIS et après, dessus envoyer vos images. Donc je reviendrai sur le Docker Hub pendant la démonstration. Donc pour votre premier container, comment vous allez utiliser Docker ? Vous allez exécuter « docker.run » pour mettre en route un container, le nom que vous voulez lui donner, donc ça, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne lui donnez pas de nom, il ne va en générer un. « –d » avec le nom de votre image, donc ici, je vais déployer un container IIS, et « –p » pour le binding des ports. Donc par défaut, votre premier website, votre default website sur IIS est sur le port 80, et moi, je vais le binder sur le port 80-80. Donc ça veut dire que publiquement, si je veux accéder à mon port 80 de mon container, je vais devoir me connecter sur l'IP de mon Windows Server sur le port 80-80. Donc pareil, tout ça, je vous montrerai pendant la démonstration. Donc une fois que j'ai tapé ça, si mon image n'est pas téléchargée au préalable sur mon Windows Server où il y a mes containers, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher sur Docker Hub s'il voit cette image. Donc par défaut, il va directement sur Docker Hub et il va la télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, il va créer votre container. Donc ici, avec un Docker PS, on peut voir que j'ai bien un container qui s'appelle IIS, donc le nom que j'avais donné ici, qui a été créé. La partie Docker Inspect, en fait, avec le nom de votre container, ça va vous retourner toute une liste de paramètres qui sont disponibles pour votre container. Et donc si je veux avoir l'IP privée, donc tout à l'heure, je parlais d'une IP en 172.19.16, il me suffit d'utiliser cette partie-là. Et donc là, j'ai l'IP privée. Donc si je tape cette IP directement sur mon web browser, sur la machine qui est à les Docker containers, je vais pouvoir accéder à mon site IIS. Donc tout ce que je vous montre là, c'est peut-être un peu flou pour le moment, mais on verra après durant la démo. Si, donc tout à l'heure, je parlais du déploiement, je ne sais pas, vous avez vos développeurs dans votre entreprise qui créent des sites web, ils peuvent très bien utiliser leur propre site web perso, compiler l'application et la créer sur un container, donc la déployer sur un container. Donc par exemple, ici, j'ai mon flow app website, avec dedans, j'ai un index.html et tout ça, je vais l'uploader et je vais le binder sur le port 88.88 qui est sur mon serveur local, sur le port 80.80. Donc une fois que j'ai tout ça, on fait un Docker PS pour vérifier qu'on a bien le binding et le Docker Inspect pour vérifier l'IP adresse. Et une fois que j'ai terminé ça, j'ai juste à broser cette IP avec ce port-là qui est le port local de mon container et donc j'accède bien à mon site web. La partie Hyper-V Container. Donc je vous ai parlé qu'on peut maintenant virtualiser avec le Nested Hyper-V. C'est en fait quand vous déployez votre VM sur un autre Windows Server 2016, une VM Windows Server 2016, vous avez un script à exécuter qui en fait va éteindre la VM qui va activer le Nested Hyper-V et après vous pourrez déployer des VM dans des VM. Donc ici par exemple j'essaye de déployer un nano-server et le "--isolation Hyper-V là c'est pour vous dire que j'ai envie de déployer un Hyper-V Container. Donc ici dans mon cas j'avais eu une erreur. Pourquoi j'ai eu cette erreur ? J'avais été clair. Voilà. No Hyper-Visor is present on the system. Donc c'est explicite, ça voulait dire qu'au moment où j'ai exécuté cette commande je n'avais pas la partie Nested Hyper-V qui était activée sur ma VM. Donc voilà je vais passer directement à la démonstration ce sera mieux. Par contre j'ai vu qu'il y avait des messages sur la ligne donc je ne sais pas si il y a des questions déjà. Oui il y avait une question mais je pense que quelqu'un a répondu c'était sur la taille enfin une fois que tu crées ton container par exemple à IIS comme tu as montré quelle taille ça fait ? D'accord. Donc là ça a été répondu 500 mégas après ça dépend pour IIS mais on peut regarder directement Docker. Parce qu'en fait vos images vous pouvez y accéder je crois que pour un SQL Server c'est 11 ou 12 gigas par contre c'est un Docker image voilà donc là ça c'est une application que je vous montrerai tout à l'heure donc un IIS c'est 10 gigas 9 gigas 48 un nano server c'est 918 mégas un Windows Server Core c'est 9,2 gigas et c'est 12 gigas à peu près pour une image SQL Server. Ah ouais quand même c'est gros. Donc à chaque fois que tu crées un nouveau container il va créer il va prendre cet espace là ? Non 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 il ne prend pas cet espace là en fait il fait un delta à chaque fois entre l'image de base et ce que nous on va faire et du coup pour déployer un container SQL Server il va marquer 12 gigas mais il faut 2-3 secondes donc c'est quand même très très rapide. Ok. Donc pour commencer la démonstration je vais partir d'ici donc on a vu donc là j'ai un serveur flowable container 0.2 donc c'est un serveur de démo je vais installer comme on a vu la partie Windows Container donc ça c'est quand même assez rapide je vais redémarrer le serveur pendant qu'il redémarre normalement ça devrait aller assez vite je vais montrer la partie Docker Hub comme ça on ne va pas perdre trop trop de temps donc ça c'est toutes les commandes qu'on a vu juste avant il n'y a rien de nouveau donc cette partie-là installée c'est quand même assez rapide mais alors pourquoi j'ai deux serveurs conteneurs parce qu'après comme il faut télécharger des images qui font à peu près 8 digits que je les ai au préalable téléchargées sur le 0.1 donc dès que ça sera fini on switchera sur le 0.1 donc là on va le redémarrer pendant ce temps-là je vais vous montrer la partie Docker Hub donc voilà Docker Hub c'est ça ça c'est mon compte perso donc c'est flot du 31 très simple et ça c'est toutes les images que j'ai envoyées sur la partie sur la partie Docker Hub donc on peut voir le nombre de fois où elles ont été téléchargées donc sur par exemple il y a 48 personnes enfin elle a été téléchargée 48 fois ça peut être moi qui l'ai téléchargée plusieurs fois si vous voulez aller sur Microsoft vous cherchez Microsoft et là vous allez avoir accès à toutes les images Microsoft donc par exemple si je vais sur celle-ci sur la .NET donc je vais avoir toutes les différentes versions vous pouvez très bien ajouter de la documentation et tout ça dire comment utiliser par exemple ce container voilà vous avez exactement toute la description si vous voulez une version bien précise en fait il y a des tags donc quand vous voulez télécharger une image vous avez juste à mettre donc par exemple ici ce sera Microsoft slash .NET vous mettez deux points et par exemple si vous voulez cette version vous téléchargez cette version donc là on peut voir que ça a été mis à jour assez récemment donc c'était il y a un jour donc c'était hier qu'ils ont mis à jour cette image là donc il faut savoir que Microsoft quand même tient maintenant beaucoup à jour cette partie là si vous voulez un Windows Server Core donc qui a été téléchargé plus de 100 000 fois voilà vous avez il vous dit que c'est bien que c'est un Windows Server 2016 Server Core pour la télécharger très simple vous tenez Docker Pool Microsoft Windows Server Core donc là il va juste télécharger l'image il ne va pas créer de conteneur aussi on va voir au niveau des tags voilà ça a été mis à jour hier aussi donc moi sur mes démos je n'aurai pas la dernière version parce qu'hier elle n'était pas sortie quand j'ai préparé mais voilà donc si vous voulez vous pouvez très bien mettre à jour vos images régulièrement et avoir plusieurs tags pour tester vos images je vais retourner sur mon profil donc par exemple tout à l'heure on va déployer le Music Store donc j'ai très rapidement voilà créé une mini documentation de comment l'utiliser donc dans un premier temps on déploie un conteneur de type SQL Server voilà dans un deuxième temps on crée un conteneur de Music Store donc qui est celui-ci en fait celui que j'ai créé qui est déjà compilé on va dire et je le lis à mon SQL Server pourquoi je le lis à mon SQL Server pour qu'il puisse parler entre eux en fait au niveau des IP adresses donc ça veut dire dire que celui-là ce conteneur peut discuter directement avec ce conteneur donc on va pouvoir stocker notre base de données qui est utilisée pour le Music Store directement sur le conteneur SQL Server donc quand vous voulez créer deux conteneurs qui communiquent entre eux il faut surtout oublier le moins moins link parce que sinon ils ne pourront jamais discuter en fait le moins moins link ça fait quoi ça rajoute bêtement un fichier une ligne dans le host file avec l'IP adresse du conteneur SQL Server voilà et la dernière partie on a vu c'était pour récupérer l'IP adresse donc je vais me reconnecter dessus normalement ça devrait être bon on y est sûr en fait il ne reprend pas les binaires de l'image de base il faut donc comme le dit Olivier il faut télécharger l'image et après lui par contre cette image qui aura été téléchargée c'est une image de base et là celle-ci par contre on va pouvoir la déployer à l'infini donc c'est pas très juste quand Nicolas dit que 11 giga une serveur core avec une VM avec un AI ça fait la même taille parce que là on va avoir l'image de base qui va faire 11 giga mais après on va pouvoir la déployer 50-100 fois sur le même serveur ça ne prendra pas 100 fois 11 giga en fait donc voilà c'est là l'intérêt ça va arriver donc tu disais t'étais devenu MVP c'était quand t'étais devenu MVP au 1er avril 2016 ok est-ce que t'étais au MVP Summit oui j'y ai été ah ok il me semble j'y suis allé aussi mais c'est dommage qu'on se soit arrêté ouais j'ai vu Fab mais après voilà quoi j'ai vu qui avait été il me l'avait dit enfin ok donc voilà maintenant la prochaine étape c'est quoi c'est de télécharger notre partie notre docker pour pouvoir l'installer je vais déjà ouvrir ça aussi donc il faut savoir que pour l'instant le client docker en lui-même reste assez léger donc là je l'ai extrait dans Program Files donc voilà il a bien créé un dossier docker et dedans j'ai docker donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure je vais mettre ma variable environnement et je vais enregistrer donc le service ah pour ce qu'on te l'a ok on find le pass ah mais oui je vais enregistrer ma console ici si je fais docker voilà il y a bien mon service docker qui a été créé mais qui est pour l'instant arrêté donc c'est pour ça que ici j'ai mon stab tiré service docker donc là où je vais pouvoir démarrer mon service docker qui est ici mon docker engine et donc qui maintenant doit être renié voilà donc il est bien renié maintenant donc si je refais le get service donc j'ai bien allez mon docker qui est bien lancé donc maintenant si je fais un docker ps voilà donc là je peux commencer à utiliser mes commandes docker maintenant parce qu'on a enregistré on a fait tout ce qu'il fallait voilà donc là c'est simple donc ce qu'on a vu tout à l'heure c'était la partie pour créer notre premier conteneur donc là après je vais switcher sur le je vais switcher sur le premier serveur que j'ai ici parce que comme on a vu que l'image était quand même assez grosse donc là il va la télécharger donc voilà parce qu'il la trouve pas localement donc ce que je vous disais tout à l'heure et là donc il va à pool il va télécharger l'image en local sur le serveur donc lui on reviendra le voir plus tard donc sur mon serveur 1 je vais donc continuer ma démo donc là je vais exécuter exactement la même commande qu'on a exécuté ici pour créer le conteneur sauf que là avec Docker Image on peut voir que mon Microsoft IIS il existe déjà donc là pour le déployer ça va être quasi instantané donc je vais tout faire ici voilà donc là mon conteneur est créé donc là si je fais Docker PS j'ai bien mon conteneur qui a été créé donc si vous arrivez à installer un serveur IIS aussi rapidement que ça je suis preneur pour savoir comment vous faites quand même donc voilà c'est un peu le truc des conteneurs c'est que c'est ultra rapide une fois qu'on a l'image téléchargée ça va très vite donc là on voit bien le binding du port 80-80 vers le port 80 de mon conteneur donc si je veux l'IP donc ça c'est l'IP de mon conteneur donc si j'accède à cette IP sur le port 80-80 je devrais arriver sur la baie de page de IIS donc on va tester là c'est l'IP privé donc c'est sur le port 80 voilà donc là j'arrive bien sur mon image si je souhaite accéder à ce site web depuis l'extérieur il suffit que je prenne l'IP de mon serveur et là par contre il faut que je tape le port 80-80 parce que c'est celui-là qui est public donc voilà là j'arrive bien sur la même page mais via une IP public donc qui peut enfin privé mais qui peut être derrière un DNS et qui peut être présenté publiquement donc ça c'est pour cette partie-là donc si je fais mon docker ps je peux très bien arrêter cette image qui s'appelle IIS en faisant docker stop IIS donc là mon conteneur si je refais un docker ps ne sera pas visible pourquoi ? parce qu'il est arrêté et si je fais un docker ps-a là par contre vous avez accès à tous les conteneurs qui sont créés mais qui ne sont pas démarrés avec l'option donc ici on voit que que ça a bien été éteint et après pour supprimer le conteneur docker rm vous prenez le conteneur id après les deux premiers ou trois premiers caractères ça fonctionne aussi et il va vous supprimer votre conteneur donc là si je refais un docker ps.a j'ai plus mon image donc on a déployé un serveur IIS et on l'a supprimé aussi rapidement qu'on l'a déployé donc d'ailleurs je vous parlais de tout ce qui est customisation site web donc je vais aller dans mon dossier je vais vous montrer ce qu'il y a donc j'ai deux fichiers donc un fichier index html qu'on va pouvoir modifier d'ailleurs hello powershell user group voilà ce c'est un bête fichier html une bête page et après vous avez votre fichier docker file donc le docker file en fait c'est un fichier qui comprend toutes les actions qui sont à exécuter donc par exemple ici depuis quelle image je vais créer mon conteneur donc ça sera un microsoft IIS qui maintient cette image donc c'est moi ensuite je vais exécuter donc un mkdir pour créer ce folder dans mon conteneur que je vais build et ensuite en powershell je vais importer le module d'administration IIS et je vais créer un nouveau site dans mon conteneur qui aura pour physical pass celui-là et qui sera bindé sur le port 8080 et ensuite je copie mon fichier index html qui se trouve ici dans ces sites et finalement pour terminer j'expose le port 8080 qui est ici pour pouvoir y accéder si vous ne faites pas cette commande là vous pourrez faire tout ce que vous voulez votre port 8080 il ne sera jamais accessible sur chaque conteneur que vous allez déployer via cette image donc là je suis bien dans le dossier donc si je fais indire j'ai bien mon dockerfile et mon index.html et donc pour compiler cette image vous faites un docker build moins t donc le nom que vous voulez donner à votre image donc moi je vais l'appeler flowapp website powershell user group et point point c'est pour dire en fait qu'il utilise le dockerfile qui est ici après si vous voulez l'exécuter depuis par exemple si je me mets dans cdesktop et que je ne me mets pas dans flowapp website ici je devrais marquer le chemin complet vers le dossier qui contient le dockerfile donc voilà donc là qu'est-ce qu'il fait donc from microsoft.iis l'image est déjà en local donc il n'a pas besoin de la re-télécharger ensuite donc il ajoute cette partie qui est le maintainer il crée il crée il crée le c-site dedans ensuite il exécute la commande powershell pour créer le nouveau site web donc ça vous ne le faites qu'une fois donc c'est pour ça vos développeurs en fait s'ils font une modification de l'index.html par exemple il n'y a rien qui va changer avant puisqu'ils n'auront pas touché aux premières commandes par contre ils auront modifié leur partie index.html donc à partir de l'étape 5 en fait il va recommencer à 0 donc de l'étape 1 à 5 il va bypasser et il va passer directement à l'étape 5 puisque les premières étapes n'ont pas été modifiées dans le docker file et ensuite on expose le port 80 donc si je fais un docker image maintenant je vois bien que j'ai mon flow app website PSUG qui a été créé il y a 24 secondes qui pèse 9 gigas 54 donc là je peux la déployer maintenant je vais reprendre ça et donc je donne le nom de mon image qui est celle-ci donc là qu'est-ce que je fais je déploie un conteneur j'expose le port 8000 il est bindé au port 8080 de ma VM donc qui est celui qu'on a exposé donc qui est ici mais qui est aussi celui du IIS website le nom que je lui donne et l'image utilisée donc voilà je fais un docker PS donc j'ai bien mon site web si je veux y accéder ici j'ai avec la même IP mais sur le port 8000 j'accède bien au site que je viens de créer donc vous avez vu pour déployer un site web c'est quand même assez rapide voilà pour vos développeurs on va dire que ça peut être quand même un grand avantage pareil si il y a une modification qui est effectuée par un développeur sur un conteneur vous pouvez prendre le conteneur vous prenez les fichiers qu'il a utilisés pour créer son conteneur vous le passez en prod vous exécutez la même chose et votre conteneur il est en prod donc c'est l'avantage c'est que maintenant je peux très bien prendre ces fichiers et les emmener en prod sans souci puisque j'ai vu qu'ils marchaient dans la phase de test donc maintenant on va parler de la partie Hyper-V Conteneur donc donc là on a créé des conteneurs on a parlé de cette partie là la partie Hyper-V Conteneur donc on peut se connecter directement à un conteneur vous pouvez créer des conteneurs éphémères donc ça veut dire que pour tester je ne sais pas si vous voulez ajouter une fonctionnalité pour voir exactement comment ça se passe dans le conteneur vous pouvez vous connecter donc vous utilisez juste le paramètre moins IT et là qu'est-ce qu'il va faire il va déployer l'image vous allez vous connecter dans cette image vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez et une fois que vous allez quitter la session il va détruire le conteneur donc en fait il le crée mais de façon temporaire donc ici qu'est-ce que je fais je récupère donc les process de VM qui tournent donc actuellement on n'en a qu'un ici je vais déployer un conteneur de type nano serveur mais avec comme je disais tout à l'heure la partie isolation hyper-vie donc là qu'est-ce qu'il va faire il va me créer une VM à l'intérieur de ma VM et qui lui exécutera des conteneurs donc là c'est un peu plus long parce que du coup il y a toute la partie isolation réseau et tout ça voilà là je suis connecté dedans donc comment il y a le paramètre mon IT c'est éphémère donc là je peux faire hostname donc ça ça va être le hostname de mon conteneur donc il s'appelle comme ça si je fais un IP config voilà et j'ai l'IP de mon conteneur donc là je suis dans le conteneur donc voilà vous avez tout ça c'est un Windows donc là je quitte je me retrouve donc là j'ai quitté mon conteneur vous voyez bien comme j'avais le paramètre moins IT quand je l'ai exécuté c'est un conteneur éphémère et donc du coup ici j'ai toujours qu'un process alors on va pouvoir exécuter donc là j'ai bien mon conteneur qui tourne donc là j'ai enlevé le moins IT et moins RM donc j'ai mon conteneur qui tourne il est parti donc là il est exit alors après pour débugger vous avez la partie Docker logs 21 pour le numéro de mon conteneur donc voilà là il ne s'est rien passé c'est parce que c'est un nano serveur donc plus loin dans la démo je vais vous montrer cette partie là mais avec un vrai Windows Server Core la partie nano serveur de toute façon comme je vous le disais tout à l'heure on ne peut pas faire grand chose je vous le montrerai c'est assez limité pour le moment donc ici je l'ai fait donc j'ai fait exactement la même chose mais sans isolation sans l'isolation on va dire Hyper-V donc si j'exécute cette partie Get Process vous allez voir qu'il ne m'a pas créé une nouvelle VM par contre si je fais exit et que je recrée la partie il y a déjà un truc qui a le même nom donc là on avait bien un seul process qui tournait maintenant j'en ai deux pourquoi j'en ai deux parce que j'ai utilisé la partie moins moins isolation Hyper-V donc lui à l'intérieur il a vu une VM de plus donc il y a la ID 6580 par contre comme je vous le disais mon Hyper-V Manager je ne verrai pas cette VM je ne pourrai l'avoir qu'au niveau des process donc je vous ai parlé tout à l'heure d'isolation donc on va faire le test maintenant je vais ouvrir plusieurs fenêtres donc là je crée un bet container nano serveur je lance un ping en continu dessus je vais ouvrir une autre fenêtre donc cette partie là c'est pour avoir tous les services qui tournent sur ce container qui s'appelle PID1 donc là j'ai tous les services qui sont exécutés et si je fais un get process mon name ping j'en ai bien un donc ici j'ai bien le PID 2004 et sur mon serveur le 2004 donc pourquoi ? parce qu'en fait ici dans la VM j'utilise un ping mais au final comme c'est du Windows Server container ici je n'utilise pas l'isolation Hyper-V c'est mon note principal qui héberge ce container qui va l'exécuter donc là je peux l'arrêter donc si je refais cette partie là ben voilà il n'existe plus normal parce que j'ai arrêté le container et là c'est pareil donc voilà là mon container est arrêté je vais exécuter la même chose mais avec la partie isolation donc là j'ai mis moins moins isolation Hyper-V donc là j'ai bien les process sans soucis parce que j'ai accédé à la VM en fait je peux voir les process par contre si sur mon note Windows Server j'exécute la même commande pour voir si le process ping existe il me dit qu'il n'existe pas pourquoi ? parce qu'on a rajouté la partie isolation donc en fait tous les process tournent dans une nouvelle VM donc dans un container qui en fait indirectement est une nouvelle VM et donc si je récupère les process VM donc j'ai bien une deuxième VM qui a été créée et donc si je stoppe le serveur 2 j'ai plus qu'un seul en fait il a détruit mon container qui en fait était une VM donc voilà au niveau de l'isolation en fait vous allez pouvoir voir les process qui tournent mais depuis votre autre Windows Server vous ne pourrez pas y accéder ce sera impossible donc on va voir maintenant la partie multi-container donc ce que je vais faire je vais dans un premier temps créer mes credentials de mon Docker Hub donc c'est flow du 31 et donc là je tape password voilà et ici je vais me loguer sur Docker Hub directement pourquoi je fais ça ? parce que l'image que je vais compiler via mon Docker File Orcad je vais l'envoyer sur Docker Hub comme ça il y aura la dernière version qui sera disponible donc ici j'ai une partie Docker File donc on va rapidement voir ce qu'il y a dedans donc j'utilise la IIS ça ça ne change pas le mainteneur et ensuite je vais exécuter plusieurs commandes PowerShell donc je vais installer des features qui sont webasp.net je vais créer des nouveaux dossiers je vais télécharger la dernière version de Orcad qui est un CRM ensuite je vais l'extraire donc dans la partie Innet Pub 3W root je vais supprimer l'archive pour être propre je vais supprimer le website default et je vais en créer un nouveau sur le port 80 que je vais appeler Orcad et que je vais binder à mon website et ensuite j'applique quelques permissions je fais un IIS reset et j'expose le port 80 ici j'ai deux bases de données donc je vais vous expliquer pourquoi et donc là j'ai la partie Docker Compose mais la partie Docker Compose j'en parle juste après donc on verra on verra juste après ici donc ce que je vais faire je vais changer par contre de dossier et donc là je suis bien dans mon dossier Orcad donc avec le point on va me faire cd.point pour la démo on va se mettre ici et en fait à la place de mon point je vais indiquer où se trouve mon Dockerfile donc si j'exécute ça en fait qu'est-ce qu'il va faire il va créer mon image que je vais appeler Orcad PSU FR qui est dans ce dossier là donc voilà donc là le début ça n'avait pas changé par rapport à la fois où je l'ai exécuté et donc là il est en train d'exécuter toutes ces commandes donc là ça peut prendre un petit peu de temps donc après j'ai deux possibilités donc on va voir soit comme ça va être créé l'image va être créée en local je peux la déployer directement et si je fais après un docker push je vais pouvoir l'uploader sur docker hub donc ce qu'on va faire on va faire les deux une fois qu'elle sera prête je vais le faire dans deux fenêtres différentes pour ne pas être bloqué ce que je peux faire en attendant pendant qu'il termine ça je peux vous montrer la partie linux donc là qu'est-ce que je vais faire concrètement je prends juste le wordpress par défaut donc qui est disponible via docker hub donc si on va ici donc après il y a des répertoires qui sont officiels comme microsoft et il y a des répertoires comme les miens qui sont privés donc là on voit que c'est officiel donc le wordpress il contient tout ce qu'il faut pour déployer un wordpress donc si j'utilise ça donc ici je peux le lier à un mysql qui ne tournera pas non plus je lui donne un nom je bind les ports et je donne un mot de passe pour l'adb donc voilà qu'est-ce qu'il fait il essaye de chercher l'image comme il ne la trouve pas localement mais ici j'ai l'erreur qui me dit que c'est un operating system qui est linux et donc ça ne peut pas être utilisé sur cette plateforme donc c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure c'est que pour le moment il est impossible d'utiliser vos containers linux sur windows peut-être que par la suite ce sera possible ce qu'on espère mais actuellement ce n'est pas possible pendant qu'il continue parce que donc là il a juste installé les features il a créé les dossiers dans sitemps et compagnie je vais peut-être passer à la partie image to docker pour ne pas perdre trop trop de temps donc là j'ai eu une erreur il a retourné un non-zero code ok c'est intéressant donc je vais réexécuter la même chose d'ici on va le laisser tourner pour le moment on va voir du coup je peux passer à la partie docker compose parce que ce n'est pas le même donc je reviendrai sur cette partie-là après parce que comme il est en train de bique dès qu'il y a eu l'erreur je ne sais pas on verra après ici qu'est-ce que je vais faire en fait la partie docker compose vous avez juste à télécharger l'exe docker compose et ensuite vous créez vous utilisez votre partie docker compose mais pour ça je vais passer sur ce serveur oui c'est là que j'entends super mal très mal je ne sais pas qui c'est qui a parlé si vous avez une question posez-le dans le chat de toute façon si Florent n'a pas le temps de répondre tout de suite on les reprendra à la fin les questions oui on fera à la fin ok donc ici je vais télécharger la partie docker compose ici je vais me déplacer dans mon music store et dans mon dossier music store j'ai un fichier qui s'appelle docker compose donc .yml et donc là en fait qu'est-ce que je vais lui dire je vais lui dire donc déjà dans un premier temps la version que j'utilise la 2.1 pour la partie windows elle fonctionne à partir de la version 2.0 et ensuite les services que je vais déployer donc ça va être une DB que je vais utiliser donc je vais créer en fait un conteneur qui s'appelle DB qui aura cette image là qui aura pour password SA password 1 j'accepte les conditions de cette image bien sûr c'est Microsoft et le port qui va être utilisé donc 1433 sur 1433 pour le moment vous ne pouvez utiliser que ce binding c'est apparemment ce que j'ai vu dans les commentaires du docker hub c'est sous investigation puisqu'on ne peut pas binder un autre port public vers le port privé du conteneur ensuite je vais utiliser la partie web je vais utiliser le music store que je vous ai montré tout à l'heure ici je vais créer ma variable d'environnement donc ça c'est des trucs qui sont directement incorporés dans mon image docker vous pouvez créer des variables d'environnement donc ici par exemple pour SQL la variable d'environnement SA password ça va être le password SA pareil pour les règles donc voilà depends on donc c'est qu'il faut qu'il ait la partie DB donc cette partie là pour pouvoir être créé et le port que je vais utiliser et au niveau du réseau je vais utiliser le NAT classique voilà donc ce que je parlais tout à l'heure c'est que vous pouvez utiliser la partie la partie build en fait si par exemple vous avez des docker files directement dans votre docker compose vous pouvez mettre vos docker files donc vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la partie d'abord je build mon docker file et ensuite j'utilise mon docker compose vous pouvez directement faire un docker compose avec le build à l'intérieur donc là dans ce cas là vous utilisez docker-compose sur votre fichier mais avec build donc pour le déployer donc je vais regarder vite fait lui il en est un peu d'erreur pour le moment donc là on va faire docker-compose mon docker-compose il est ici docker-compose ensuite donc je vais utiliser le fichier qui est ici donc il s'appelle compose et up pourquoi il ne l'a pas pris pourquoi il ne l'a pas pris pourtant j'ai bien mis up create and start container ah no such command même pourtant c'est bon ok donc on va essayer de se mettre dedans compose pourquoi il ne le prend pas on dirait que c'est le docker-compose yaml qu'il n'aime pas ouais mais c'est bizarre parce que je l'ai fait il a fonctionné on va essayer de mettre point ici non tu peux pas rajouter de la verbose pour voir l'erreur sur quoi il bloque par contre avec docker-compose je ne sais pas si ça y est ok ah si bruno dit qu'il faut mettre le up avant le ah peut-être oui exact docker-compose up ouais bien vu mais il n'y a pas le service pourquoi il ne le prend pas je l'ai pas je vais regarder dans l'ancienne version de mon fichier je ne vois pas non plus je vais juste regarder parce qu'en plus sur Windows c'est encore un autre truc mais docker-compose sinon tu n'attardes pas trop au pire une fois que tu as corrigé le fichier tu nous le donneras je le mettrai dans le fichier c'est la commande je pense donc je regarderai pour la commande parce que là je n'ai aucune idée pourquoi ça ne marche pas du coup je vais revenir ici donc ici sur la partie la partie orcade donc voilà on voit qu'il a bien extrait tous les fichiers donc voilà il y a pas mal de fichiers à extraire il a tout extrait et il est en train de refaire son restart de IIS c'est donc la dernière étape de ce qu'on a vu dans la partie du docker file ça va être il a appliqué les permissions il fait son IIS reset et après la dernière étape ça va être d'exposer le port 80 et à partir de ce moment là on va pouvoir utiliser le conteneur donc là si je fais docker ps donc il n'y est pas encore donc là il a bien exposé le port 80 donc si je fais docker images j'ai bien la orcade pour PSUGFR qui a été créée donc il fait à peu près 10 gigas donc ici on a deux possibilités donc c'est pour ça que je vais le lancer sur une commande donc là qu'est-ce que je vais faire je vais push directement l'image sur mon docker hub donc là ça va être un peu long le plot mais le plot que la partie custom donc on va le laisser uploader tranquille et on regardera docker hub à la fin et nous qu'est-ce qu'on va faire en attendant donc on va créer un conteneur sql serveur donc qui est ici donc ce conteneur sql serveur je vais monter deux db qui sont dans c'est pour ça que ici vous avez vu qu'il y a deux db donc ça c'est mes db qui sont vides que j'ai pré-créé et qui sont vides et donc si je vais dans ctemp en fait j'ai ces deux db qui sont vides également donc là pour l'instant ils font approximativement 8 meg donc on va créer ce sql serveur et on va attacher et on va attacher les db qui sont dans ctemp qui sont ici ensuite on va mettre comme sapassword welcome123 on accepte le nom de ce sera sql serveur et on utilise cette image donc là si je fais mon docker ps maintenant j'ai bien mon serveur sql qui tourne et maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser la partie qui est ici donc je vais l'appeler orcad psufr je vais le linker avec mon conteneur sql serveur et je vais utiliser cette image que j'ai build tout à l'heure voilà donc maintenant en théorie j'ai accès au site web donc avec l'ip public que j'ai ici s'il enlève tout ça je devrais arriver sur le music store que je viens de l'orcad que je viens de créer ici donc après je vais juste prendre ça pour éviter de tout taper donc la première connexion c'est AIS tant qu'il n'a rien dans le cache voilà donc on est arrivé sur le setup donc je vais marquer psusergroup admin welcome 1,2,3 et ensuite là ici je vais préciser que je vais utiliser une database SQL qui existe déjà donc l'Ibbsql serveur il sait le résoudre il n'y a pas de soucis on va donner un préfixe on va dire qu'on va utiliser la partie blog voilà et donc là il va installer directement l'orcad et donc si je retourne ici il y a l'adb qui a grossi qui est passé à 73 mégas parce qu'il a installé toutes ses tables et tout ça donc là ça va arriver voilà il est en train voilà donc là j'ai bien mon blog qui a été créé avec deux containers et donc c'est un blog voilà qui tourne sur IIS etc je ne sais pas si j'entends bipper je ne sais pas s'il y a des questions non tu peux continuer ok pour la partie docker compose je vais revenir dessus parce que j'ai trouvé mon autre fichier qui a la bonne commande donc là je vais faire ok cls donc docker j'ai manqué le moins f en fait donc voilà donc là qu'est-ce qu'il fait ok un objet existe déjà donc si je fais docker ps on va faire le climat rapidement donc rrm il s'appelle musicstore.db voilà et je vais relancer ça et donc là qu'est-ce qu'il va faire il va parser pourquoi il me dit qu'il existe déjà je vais le supprimer bon je regarderai pour regarder à la fin si on a encore un peu de temps sur cette partie là donc ça ça a été créé donc la partie image to docker en fait on installe le module donc qui est image to docker et ensuite donc vous prenez votre VHDX donc c'est votre VM de base où il y a vos services que vous voulez convertir on va dire donc moi c'est ici et c'est un serveur IIS donc juste avec juste avec dessus un site web IIS et après donc vous avez plusieurs façons de le convertir donc vous donnez en image pass votre IIS OS où est-ce que vous voulez stocker ça et l'artifact donc l'artifact c'est la liste que je vous montrais tout à l'heure donc c'est IIS ensuite il y a DNS DHCP tout ça donc moi ici c'est un IIS si vous ne précisez pas ça il va scanner toute l'image pour essayer de trouver tous les artefacts qu'il y a dessus donc ici il va créer un dossier global IIS donc il monte l'image et il cherche ce qu'il a à chercher et après il vous extrait tout là-dedans donc voilà il y a le verbose donc si je retourne sur ici sur mon profil je devrais avoir un nouveau conteneur qui n'est pas là je vais appeler comment il faut attendre synchronisation avec Docker Hub donc je ne sais pas s'il va l'afficher directement en tout cas il sera disponible après on reverra à la fin s'il a bien push parce que normalement ici il y a push ouais donc il aurait il a dû de push non mais je sais pourquoi il n'a pas push ok en fait il n'a pas push là il l'a fait sur Docker IO et moi je voulais le push sur Docker Hub et donc quand je me suis connecté je l'ai fait via le PowerShell ici donc en fait j'aurais dû l'uploader d'ici soit donc ici il m'a fait la conversion si je vais ici donc voilà vous voyez qu'il m'a créé donc il a réussi à m'extraire tous ces sites web qu'il y avait sur mon serveur IIS et il m'a créé le Dockerfile qui va avec directement depuis mon image voilà donc si j'exécute ça il va me recréer tous ces websites si vous voulez extraire uniquement un seul website de votre image vous avez juste à préciser l'artifact param donc moi je veux extraire par exemple web API app donc là ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'a pas scanné toute l'image il sait très bien où il doit aller et donc là il va m'extraire directement juste cette application donc après ce qu'on va faire pour la tester on va la déployer voilà il est en train d'ajouter toutes les configs donc voilà il a terminé ça a été quand même beaucoup plus vite et si j'ouvre ici tout à l'heure on avait 4 websites là j'en ai plus qu'un donc à créer on va build cette image donc via ce docker en fait ça sera ce docker file et après ce qu'on va faire on va le running je vais faire pendant qu'il finit le build comme c'est bientôt c'est bien assez l'heure je vais passer rapidement sur la partie nano serveur et on reviendra sur l'autre partie pour terminer donc là typiquement j'ai un nano serveur qui tourne donc je vais me connecter dessus à distance là dessus donc si je vais ici je vais vous montrer j'ai vraiment accès à rien du tout donc voilà ça c'est l'interface nano serveur pour ceux qui l'ont jamais vu donc on peut ouvrir direct firewall en in et out configurer au in et lm et le réseau donc moi mon IP c'est bien 10.0 de 29 donc je vais le thruster au niveau de mon hôte pourquoi parce que cette VM n'est pas dans le domaine donc si je veux pouvoir y accéder à distance il faut que j'ajoute dans mes trusted host et ensuite je vais me connecter à distance sur la partie PS session la partie windows update j'ai déjà faite hier parce que comme ça prend un peu de temps j'ai voulu bypasser ça rapidement pour vous montrer donc ici je vais rajouter la partie DNS sur ma carte donc là on voit que je suis bien connecté à distance sur mon conteneur par contre je ne sais pas sur quelle haute elle tourne donc on va regarder la taille de l'image pour vous montrer approximativement quoi ça correspond donc la nano celle-ci pour l'instant elle fait 1,7 giga avec les updates donc voilà c'est vraiment super léger mon autre image nano qui n'a pas d'update elle a 869 mégas mais elle a le rôle hyper-vie qui est installé dessus donc c'est pour ça qu'elle a normalement c'est 500 mégas donc là qu'est-ce que je vais faire je vais installer la partie docker pour nano serveur parce que ce ne sont pas les mêmes exécutables qui tournent derrière il faut installer tous ces packages avant c'est pas comme sur la partie sur la partie que l'on a sur la Windows Server en full donc là ici on a d'autres packages à installer en preview il a bien avancé ce que je vais pouvoir faire ici en attendant je vais push celle-ci comme là j'étais déjà logué on va refaire ça c'est bien ça moi c'est bien ça c'est bien ça il a toujours peu uploadé il a bientôt terminé il a 5 sur 10 donc là il a fini la première étape je vais installer le composant docker ensuite la partie container image réfx tu me dis si je dois couper du coup non non vas-y continue oui c'est pour ça qu'il y avait la partie mise à jour sinon on va avoir des erreurs et pourtant je l'avais mis à jour hier pour cette démo on va regarder voir s'il continue mais sinon rapidement après pareil que sur la version full on démarre le service docker on ajoute une règle pour pouvoir se connecter à distance pourquoi ? parce que votre docker le client vous n'allez pas pouvoir l'installer sur votre nano serveur donc pour créer des containers vous allez être obligé d'y accéder à distance donc depuis un autre serveur ou depuis votre machine Windows 10 vous allez devoir gérer vos containers sur vos nano serveurs et donc là vous devez utiliser le paramètre "-h pour vous connecter sur votre autre distance donc par exemple pour gérer les containers qui vont se trouver sur mon nano serveur sur une VM je vais devoir utiliser "-h", donc TCP l'IP de la VM le port et après je peux commencer à déployer des containers mais voilà c'est cette partie là qui est quand même différente par rapport à l'autre c'est qu'ici vous pouvez gérer directement vos containers depuis votre interface alors qu'avec un nano container vous êtes obligé de vous connecter à distance sur un autre qui contient le service container vous ne pouvez pas l'utiliser en local parce que comme vous l'avez vu la console il n'y a rien du tout donc là je vais redémarrer mon nano serveur donc ça par contre ça va beaucoup plus vite qu'un bête Windows à redémarrer ici en attendant j'ai vu qu'il avait fini de build ce qu'on avait extrait tout à l'heure de notre image to docker donc du coup qu'est-ce qu'on va faire on va déployer ce container donc si je vais dans si je fais un docker images donc j'ai bien mon maintenant forum app web API donc je vais déployer ceci donc il est bien ici alors avec cette partie là pourquoi on va voir Docker logs parce qu'il faut attendre que le service W3SVC soit démarré avant de pouvoir accéder au site web et donc tout à l'heure je vous parlais de la partie Docker inspect donc moi j'allais chercher vraiment l'IP adresse donc vous allez voir que vous avez beaucoup plus d'informations que ça vous avez toutes ces informations concernant votre votre container donc pourquoi j'utilisais pour la commande c'était pour vraiment avoir l'IP plus rapidement donc ici c'est ça j'ai pas une idée sur 80-80 80-80 donc lui il a bien redémarré du coup je vais juste me reconnecter à distance voilà donc ici le web API app qu'on a extrait via image to Docker donc il est accessible maintenant via un container donc voilà pour extraire vos applications et migrer donc on va revenir sur cette partie là comme ça on s'en fiche donc on va voir que le service est bien là mais stoppé donc après vous pouvez très bien mettre en automatique start-up on démarre donc là c'est juste parce qu'on vient de créer on va ajouter la règle firewall donc on va créer ce nouveau fichier DemonJson pourquoi ? ça va être pour lui dire qu'il accepte depuis tout le monde en fait tout le monde peut se connaître connecter sur le port 2375 anti-cp vous pouvez très bien restreindre à des IP ensuite on va redémarrer le service et on va exit la session à distance donc ici sur mon serveur je vais installer la partie client d'ailleurs j'aurais d'utiliser l'autre tant pis cette partie là c'est bon voilà cette partie là comme on a fait tout à l'heure c'est juste pour installer le client maintenant je vais me connecter sur les containers à distance donc je vais créer un microsoft nano serveur à distance donc là il dit qu'il n'a pas trouvé localement sur mon nano serveur donc sur le nano serveur qu'est-ce qu'il va faire ? il va télécharger l'image microsoft nano serveur cmd j'aurais dû l'exécuter depuis un cmd ça aurait été plus joli et voilà et après donc ça vous pouvez l'utiliser si vous avez plusieurs environnements nano serveur vous utilisez le moins h par contre si vous utilisez tout le temps le même vous pouvez très bien définir ça comme environnement variable docker host et du coup après vous n'avez plus à utiliser cette partie là la partie moins h à chaque fois donc voilà au niveau des démos ce que je pouvais vous proposer donc désolé pour celles qui n'ont pas marché je vais juste réessayer quand vous voulez en supprimer vous pouvez en mettre plusieurs à la suite donc ce qui évite de tout refaire avec tous vos id il va tous vous les supprimer donc voilà l'idée ici c'était de déployer directement automatiquement les deux les deux music store qui étaient db donc je peux l'appeler sinon database on peut changer les noms pour tester par contre oui j'ai la même erreur je ne sais pas pourquoi c'est pas très grave voilà tu dois avoir le fichier à la fin l'effet démo de toute façon tout ce que je devais présenter dans la démo je mettrais tout les scripts power share avec toutes les commandes voilà cool merci beaucoup je vais regarder il y avait quelques questions un peu plus haut il y a quelqu'un qui parle mais on l'entend très mal vous m'entendez mal ? là on l'entend mieux un petit peu j'aurais bien une question en fait c'est par rapport à docker docker sur windows si je comprends bien si je veux avoir de l'autre disponibilité je suis obligé d'avoir une machine qui fait l'avertissement une machine hébergée dans un hyper-v qui permet d'avoir de l'autre dispo parce que nativement docker ne le fait pas on dirait oui après on peut l'installer on peut avoir un autre physique avec le composant docker directement installé c'est pas un problème là j'ai mis des VM parce que chez moi je ne peux pas vous permettre non ça on ne peut pas encore c'est pas encore disponible pour l'out dispo ben voilà l'out dispo ça va être quoi ça va être les VM sur un cluster et voilà quoi ouais c'est déjà ça on va dire voilà ça va être pour le moment ça va être juste ça après par la suite donc il parle déjà de porter tous les services qui est actuellement sur docker directement sur allez sur windows serveur également je vais juste réessayer parce qu'il y a Yaxian qui aime je pense donner le bon tuyau et oui c'était ça en fait le port 1433 était déjà bindé sur un autre que j'avais testé tout à l'heure qui s'appelait SQL Server donc en fait c'était ça le problème c'était pour le moment on avait voilà comme je disais tout à l'heure on ne peut pas changer c'est 1433 vers 1433 donc c'est un bug qui a été remonté au niveau Microsoft peut-être qu'ils ont changé ça depuis hier comme il y a eu des images qui ont été mises à jour et donc du coup vous ne pouvez pas binder autre chose que le port 1433 donc s'il est déjà utilisé localement forcément ça ne va pas fonctionner juste après on va pouvoir l'utiliser du coup on va devoir pouvoir aller dessus donc une fois que ça sera terminé on pourra normalement y accéder sauf que lui il ne s'est pas créé donc il m'a bien créé la base de données mais la partie Music Store il ne l'a pas créé donc on peut regarder les logs voir ce qu'il va nous dire c'est b voilà donc ça c'est l'erreur qu'on a donc même si vos développeurs ils ont des erreurs vous pouvez quand même vous pouvez quand même avoir les logs qui sont quand même assez explicites puisque c'est des logs Windows donc voilà vous pouvez donc ici il dit qu'il n'arrive pas à contacter la database donc voilà ok il y avait une question sur les licences au niveau licensing est-ce que tu sais comment ça fonctionne de ce que j'ai entendu ben allô vous m'entendez ? ouais là on t'entend c'est bon en fait de ce que j'ai entendu et pour l'instant c'est pas une c'est le côté docker en fait parce que j'avais suivi un meetup docker c'est que pour l'instant c'est des licences Windows Server de base donc c'est voilà pour du standard ou du datacenter c'est la même chose donc vous pouvez déployer après autant d'images au niveau au niveau docker sur le même serveur donc vous payez une licence Windows vous pouvez déployer 50 containers Windows dessus donc c'est exactement la même chose qu'on achète une licence et après on fait tourner plein de containers dessus ça c'est ce que j'ai entendu pendant le meetup docker et c'est ce que les personnes de docker justement ont dit mais voilà apparemment c'est en train d'être vu au niveau Microsoft parce que justement ils sont en train de voir l'intérêt de la chose et donc pourraient gagner un peu d'argent pour les containers nano serveurs j'en ai aucune idée par contre parce que c'est un sujet qui n'avait pas été abordé pendant la conférence voilà donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je vais faire avec FX je lui enverrai toutes les sources que j'ai utilisées pendant la démo qui seront accessibles que vous pourrez avoir on les mettra sur github comme les autres présentations exactement est-ce qu'il y avait d'autres questions je ne sais pas peut-être j'en ai raté dans le chat mais si votre question n'a pas été répondu n'hésitez pas à la poser maintenant sinon pour la suite le prochain meeting c'est le 15 février donc voilà sous réserve peut-être que ça changera au niveau de l'heure comme pour moi enfin voilà quoi donc c'est avec Gaël pour DSC puis test kitchen ouais en effet ça va être intéressant ça quelle date déjà ? tout à fait 15 février j'en ai voilà puis après vous avez la page meetup de toute façon il y a tout qui est résumé dessus exact voilà voilà cool merci beaucoup Florent pour ta présentation c'était vraiment instructif super donc pareil si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez me contacter par mail ou twitter voilà j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible parfait merci beaucoup merci avec plaisir merci tout le monde bonne soirée merci ciao 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 ciao